Bonjour madame, merci d'être avec nous en direct ce soir, c'est la magie du direct, mais vous êtes avec nous à Marseille, je crois qu'il fait très beau à Marseille aujourd'hui, tant mieux, vous avez de la chance. Je voudrais savoir pourquoi vous pensez être la mieux placée pour faire basculer la ville de Marseille à gauche ? Parce que j'en ai très envie, parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que je crois que maintenant je suis prête, parce que 2014 c'est le rendez-vous pour Marseille. Mais Marseille va mal, vous le savez aussi bien que moi, la violence, le chômage, tout ça, j'ai travaillé, j'ai rencontré les Marseillais, j'ai un projet pour Marseille. Et ce soir c'était un premier rendez-vous, et rendez-vous après rendez-vous, je proposerai aux Marseillais mes propositions pour Marseille, je vais les confronter avec eux. Et donc voilà, je crois que j'y ai beaucoup réfléchi, et ce soir j'ai dit aux Marseillais que j'étais prête. Alors vous êtes prête, mais vous ne voulez pas de primaire avec les autres concurrents socialistes, pourquoi ? Pas tout à fait ça, monsieur. C'est-à-dire que moi, si les Marseillais peuvent se déterminer dans la transparence, je suis ravie, parce que je n'ai pas peur du suffrage. Je suis allée dans des combats extrêmement difficiles dans ma vie politique, dont le dernier aux élections législatives, où personne ne me donnait gagnante. Donc si les Marseillais peuvent trancher et le faire dans la transparence, je suis pour. Le seul problème, c'est que vous connaissez notre fédération, on a des qualités, certes, mais on a quelques surtitudes. Et donc je ne voudrais pas que les primaires se transforment en pugilats ou en machines à perdre. Si on se divise, alors c'est fini, on perdra les élections à Marseille. Alors je propose que tout simplement, on essaie de se rassembler, comme l'ont fait la gauche à Paris, comme ils l'ont fait, derrière celui ou celle qui pourrait apparaître le mieux placé. Donc discutons, rassemblons-nous. Et puis s'il faut aller aux primaires, qu'on connaisse les procédures, qu'elles soient transparentes, qu'on ait des garanties. Voilà ce que je souhaite. Alors vous parlez justement des difficultés de la Fédération des Bouches-du-Rhône, la Fédération Socialiste. C'est moi qu'on puisse dire, puisqu'elle est placée sous tutelle. Il y a aussi certains de vos collègues socialistes marseillais qui ont des ennuis avec la justice. Ça fait beaucoup. Pourquoi les Marseillais feraient confiance à une élue socialiste ? Ah ben parce que le socialisme, c'est aussi la morale, l'éthique. Ça apporte des valeurs. Et parce que je veux incarner autre chose, je veux une nouvelle gouvernance en 2014. Je veux avec moi des élus de terrain, consciencieux, et j'ai beaucoup de respect pour les élus de la République. Mais je veux aussi une nouvelle génération, des femmes, des hommes, des gens de talent, des gens qui ressemblent à Marseille. Et donc oui, je crois que le rendez-vous de 2014, il est à la fois sur du contenu, sur du projet, mais aussi sur l'image que nous allons donner à notre ville. Et les Marseillais attendent autre chose. Ils attendent vraiment une réconciliation, c'est un gros travail, de la classe politique avec les Marseillaises et les Marseillais. Et c'est ça qu'ils attendent, deux choses. Oui, vous dites d'ailleurs dans votre livre, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, Marseille, ma capitale, la nécessité du sursaut à Marseille. C'est une ville malade, c'est une ville en perdition, Marseille. Si on ne fait rien, oui. C'est une ville qui a d'énormes difficultés. Vous le voyez, la violence, les caïds, les gros, les petits caïds dans les cités, mais aussi ceux qui placent leur argent, qui sont à la base de tous les trafics. Le chômage, parce que la difficulté, elle naît sur ça, sur des quartiers qui ont été laissés à l'abandon. Ce système-là. Mais en même temps, Marseille, c'est une vie culturelle intense. C'est des plateaux universitaires. C'est une chambre de commerce vivante. C'est Marseille, capitale européenne de la culture. C'est pour ça que j'ai plein d'espoir. Donc la ville ne va pas bien, mais on a le sursaut en nous. On peut le faire. Et le soir de l'inauguration de Marseille, capitale européenne de la culture, ici même, vous voyez, sur le Vieux-Port, quand j'ai vu ces Marseillais dehors s'emparer à nouveau de leur ville, je me suis dit que c'était possible. Et c'est comme ça que finit mon bouquin. Ce jour-là, j'ai compris que le sursaut était possible. Alors, mon bouquin, c'est une déclaration d'amour à Marseille. C'est ma profession de foi. Derrière ça, je veux, et j'ai avancé sur des projets concrets. Voilà, je veux donner des rendez-vous aux Marseillais. Justement, vous êtes en campagne. Ça va être une longue campagne, une campagne difficile. Peut-on être ministre et en campagne pendant un an ? Alors, je n'ai pas commencé la campagne, je commence à peine à dire que je suis partante. Je démissionnerai du gouvernement quand je serai maire de Marseille. Pour l'instant, j'ai une vraie mission, j'ai du travail, j'ai des dossiers, notamment le plan autisme, l'accessibilité à l'école, l'accessibilité tout court, où on nous a laissé un sacré héritage. Je sais qu'il ne faut pas dire le mot héritage, mais on nous a laissé un sacré héritage. Le 1er janvier 2015, tout doit être accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc, j'ai envie de tenir le cap, mais de faire en sorte que les choses soient réalisables. L'accès des enfants en situation de handicap à l'école, je travaille sur les assistantes biscolaires, parce que je veux proposer un vrai métier. Je ne veux pas que, comme aujourd'hui, on ajoute au handicap la non-formation et la sous-qualification de ces gens qui accompagnent les gosses. Donc, j'ai énormément de missions. Je remplirai ma mission. Et voilà, donc, je serai une ministre qui fait son travail. Vous savez, je ne crois pas dans l'histoire, excusez-moi de vous couper, mais je ne crois pas que dans l'histoire, je sois la première ministre à être en campagne, ni la dernière. Marie-Arlette Carlotti, êtes-vous la candidate du président Hollande ? Le président Hollande a beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper des affaires du Parti Socialiste. Le président Hollande, aujourd'hui, gère le pays. On est en crise au Mali. Il restaure les finances de l'État. Il fait en sorte que la relance reparte. Il fait en sorte de se battre pour que la courbe du chômage soit inversée d'ici la fin de l'année. Ça, c'est des enjeux du président Hollande. Le reste, la candidature, ça relève du Parti Socialiste. Mais j'espère que le président François Hollande m'aime bien. Il vous aime bien ? J'espère. Ça veut dire quoi ? C'est tout. Est-ce qu'il vous soutient, en tout cas, dans votre démarche ? Est-ce qu'il vous encourage ? Il a autre chose à faire, mais je pense qu'il ne m'a pas découragée. En tout cas, il ne me l'a pas dit. D'accord. Votre adversaire à Marseille, c'est Jean-Claude Godin ? C'est mon adversaire s'il se déclare. Mais je ne sais pas encore ce que va faire Jean-Claude Godin. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le personnage. Je sais qu'il a incarné cette ville. On ne reste pas à trois mandats successifs sans avoir une relation particulière entre lui et les Marseillais. Mais je pense que le Marseille de demain, je crois qu'il faut le préparer autrement. Et je pense être plus apte à le préparer aujourd'hui. Donc je le respecte, mais je me battrai avec lui s'il le faut. Dans le respect de chacun. D'accord. Deux questions sur l'actualité. Le Conseil d'État s'apprête à donner un avis défavorable à cette fameuse taxe de 75% sur les très hauts revenus. Est-ce qu'il faut s'accrocher ou il faut abandonner cette promesse de campagne de François Hollande ? Alors, vous savez très bien que le travail est en cours, que Pierre Moscovici fera des propositions qui correspondent aux orientations du Conseil d'État. Mais on ne va pas nous faire guider notre conduite par le Conseil d'État. Et donc, oui, bien sûr qu'on continuera à taxer les hauts revenus, mais dans les normes et dans les règles que le Conseil d'État nous fixe. Donc des propositions auront lieu assez précisément. Aujourd'hui, ils ont rendu des propositions assez précises, assez techniques. Pierre Moscovici y travaille, mais on continuera à taxer les hauts revenus parce que tout le monde doit participer à l'effort national. Et ceux qui gagnent le plus doivent participer un peu plus. C'est un peu bête que je dis, mais c'est vraiment ça la justice sociale. Et puis la deuxième question. Actuellement, Nicolas Sarkozy est dans le bureau du juge à Bordeaux, le juge gentil, dans l'affaire Bettencourt, confronté à l'ex-majordome de la milliardaire. Quelle est votre réaction ce soir ? Écoutez, je n'ai pas de réaction. C'est des choses que nous ne voulons plus. Les affaires au plus haut sommet de l'État, nous n'en voulons plus. Comme moi, je ne veux pas les affaires dans ma ville à Marseille. C'est un discrédit de la politique très important. Voilà, je n'ai rien à dire parce que je ne connais pas exactement ce qui est en train de se faire. Je connais un peu le sujet globalement, mais je ne sais pas ce qui est d'actualité aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Il y a les affaires marseillaises, il y a Jérôme Cahuzat qui démissionne, le président Sarkozy, l'ex-président qui est dans un bureau d'un juge. Ça donne quand même un drôle de visage à la politique française, sans faire du populisme. Non, on ne fait pas du populisme. Mais Cahuzat est quelqu'un qui s'est comporté dignement. Il est parti, il est un très grand ministre, et il a su protéger sa famille politique et protéger le gouvernement. Donc moi, je veux lui rendre hommage, quoi qu'on puisse en dire. C'est quelqu'un qui s'est comporté avec la plus grande dignité. Et j'aimerais que localement, certains fassent comme lui. Beaucoup plus. D'accord. Merci Marie-Arlette Carlotti d'avoir été avec nous en direct pour expliquer votre candidature. Vous êtes candidate à la mairie de Marseille. Et nous,